Mon micro m'a lâché pendant mon trip, le son de cette vidéo va donc être d'un peu moins bonne qualité Mais bon, reste quand même, parce que tu vas en prendre plein les yeux, bon visionnage Salut à toi mes wanderers, je sais ma barbe c'est le bordel, mais va te raser toi quand tu dors en tente tous les soirs Aujourd'hui je suis très 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 à l'aise du Japon Tu peux quasiment pas aller beaucoup plus à l'aise que là où je suis Je suis donc sur la péninsule de Shiretoko et plus exactement maintenant dans la petite ville de Laosu C'est un parc national qui est vraiment très très grand et incroyable sur l'île d'Hokkaido En face de moi juste là, j'ai le mont Laosu qui fait à peu près 1660 mètres de haut Ce que tu aperçois juste derrière moi, et bien c'est la Russie Tu regardes sur Google Maps, c'est la Russie Mais les japonais sont pas trop d'accord, ça fait des années qu'il la réclame Et il lui donne même un nom japonais Les deux volcans d'activité qui sont sur l'île ont des noms japonais Du coup on va faire un tour ici, mais d'abord on va aller se tremper Et pour ça, il y a quelques kilomètres et on va utiliser l'ardoise magique Ça y est, en moins d'une demi-heure je suis arrivé au Hadomari Hansen Qui sont juste au bord de l'eau avec une vue incroyable Alors à savoir que je tombe totalement à la bonne période Parce que c'est Hansen, ouvre qu'en mai Parce que la baie de Chiletoko en hiver, ça ressemble à ça C'est parti ce bonheur j'ai un peu de mal à réaliser que je suis en train de me baigner dans une eau à 40 degrés au nord du japon en m'attend la russie après ce petit bain bien sympa me voilà dans le petit village de pêcheurs de haïdomarie qui est le dernier village de la péninsule après il n'y a plus rien du tout là j'arrive au bout de la route on va quand même suivre un peu le chemin parce que le truc c'est que si tu veux aller au bout de la péninsule faut que tu passes par tout le massif montagneux c'est à peu près 400 jours de rando sachant qu'il reste de la neige et qui a des ours je crois que je suis en train de tomber amoureux d'hokkaïdo les gens sont d'une gentillesse incroyable faire du stop ici c'est tellement facile les gens font 70 km de plus juste pour toi moi c'est un truc qui m'est jamais arrivé dans tous les pays où j'ai fait du stop les paysages sont fantastiques je suis amoureux quoi voilà ce coup ci je peux dire que je suis quasiment arrivé au bout d'un pays je suis au bout du japon je peux pas aller plus loin c'est fini par contre karasu lui il peut et c'est vraiment magnifique alors là ce qui vient de se passer malheureusement j'ai plus de batterie avec le drone mais tout là bas je viens d'apercevoir un ours il est resté que quelques minutes sur le bord de la plage j'ai pu le voir un petit peu avec la caméra mais je sais pas si on verra grand chose c'est juste je sais pas c'est je me sens voilà il ya un truc quoi je viens de voir un ours je viens de voir un ours du coup on va peut-être y aller yo je suis de retour à la hausse où je suis un peu déçu que l'ours ne se soit pas pointé au moment où j'étais en vol il a fallu que j'ai plus de batterie quand je l'ai vu alors peut-être qu'il était là avant je vais regarder au montage si je peux l'apercevoir ou pas mais je suis vraiment pas sûr du coup là il ya un autre qui vient de m'interpeller tu connais forcément les sakura c'est les fleurs de cerisier qui fleurissent au japon au printemps c'est très connu tu as dû voir des vidéos sur les réseaux sociaux il ya deux mois de ça et j deux mois pourquoi parce que sur l'île principale du japon la saison c'était il ya deux mois sur hokkaïdo c'est un petit peu plus tard c'est fin avril début mai et en fait là je me trouve à l'endroit où les sakura fleurissent le plus tard et du coup on est aujourd'hui le 21 mai et qu'est ce qu'il ya il reste des sakura bon un ours des montagnes des sources chaudes en plein air je crois que j'ai fait le tour de la hausse où on va partir de l'autre côté de la péninsule on va passer par le chiletokopas qui apparemment est magnifique et de l'autre côté il ya encore d'autres sources chaudes des cascades et plein de choses à voir c'est parti je me suis arrêté sur la route parce que le coin était vachement joli non en fait c'est parce que le mec qui m'a pris en stop m'a arrêté là mais coup du hasard je me retrouve devant un pont qui a l'air assez ancien et qui a assez de la gueule mais surtout d'autres sources chaudes bon bah j'ai pas pu filmer parce que en réalité il y avait des mecs à poil tu as vu sur la rivière tu es en pleine forêt c'est vraiment cool les gens sont à poil mais ça c'est de japon quand tu es dans un home sent est complètement désinhibé la nudité il s'en fout totalement alors bah j'ai suivi le mouvement alors j'ai marché deux petits kilomètres et là juste derrière moi il y a un gisère alors sur le panneau qui est juste là qui est forcément tout en japonais et tout en kanji j'arrive quand même à comprendre qu'il ya une éruption toutes les 50 70 minutes là ça commence à fumer un peu on va attendre quoi alors là maintenant je suis devant un phénomène très fréquent au japon un immeuble abandonné et dans ce cas précis un ancien hôtel hansen qui a l'air totalement délabré à savoir qu'il ya des millions de bâtiments abandonnés au japon pour des raisons diverses et variées économie dans les petites villes tsunami tremblement de terre beaucoup de choses comme ça c'est chaud je viens de jeter un coup d'oeil à l'intérieur il a l'air d'être resté tel quel il ya encore une chaise à l'intérieur le mobilier est resté il est resté tel quel c'est incroyable alors bien sûr je vais pas m'aventurer là dedans parce que déjà c'est beaucoup trop dangereux on sait pas depuis quand il est comme ça et en plus de ça ça ressemble à un manoir beaucoup trop flippant j'ai vu des films comme the grudge je mettrai pas un pied dans ce bordel par contre si tev de la chaîne ici japon veut faire un excite là dedans et bien il est bienvenu parce que là il a un beau spécimen je suis maintenant au chute d'eau de full épée et honnêtement l'endroit est pas top j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501 Une chose est sûre, c'est que Filetoko, mon endroit préféré au Japon jusque-là, cet endroit est juste une merveille de nature, de beauté, c'est juste un truc de fou. Je ne vois pas, reste la copine. Ça n'a pas l'air de la stresser plus que ça. C'est un truc de fou, j'ai pu m'approcher vraiment près d'elle, elle n'avait pas peur du tout. Bon, il y a un moment, forcément, c'est pas un animal de compagnie, c'est pas un chien. Du coup, il s'est un petit peu éloigné, mais franchement, je pense que c'est la première fois que j'en vois d'aussi près. Et me voilà enfin arrivé de l'autre côté de la péninsule, dans le petit port de Hutoro, qui est certainement le port le plus stylé qui m'a été donné de voir. C'est là que ça arrête mon périple sur la péninsule de Chiletoko. Certainement pour l'instant, mon endroit préféré du Japon, devant Miyajima, c'est juste de toute beauté. Même si vous ne me croyez pas, moi je vous le dis, j'ai vu un ours. Comme d'habitude, si t'as apprécié cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est important pour la chaîne. Tu peux partager tout ça sur les réseaux sociaux, les miens sont juste là. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici. Et pour te récompenser, je te laisse avec le coucher de soleil. Matane ! Sous-titrage ST' 501